Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir nous recevons Michel Charpentier, président de l'association des naturalistes de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Il est avec nous aujourd'hui, avec lui nous vous évoquerons un sujet sensible, à savoir la protection de l'environnement, mais d'abord les titres. Musique La préfecture a publié cet après-midi la liste des candidats des 13 cantons pour le second tour des élections départementales. Tous les détails dans cette édition. Musique Le SNUPP annonce une nouvelle grève le 9 avril prochain. Indexation, avancement de carrière, conditions travail. Pour le syndicat, le compte n'y est toujours pas. Musique Juste avant d'évoquer la liste des candidats aux élections départementales, nous venons d'apprendre qu'une nouvelle agression à l'arme blanche est survenue ce matin aux alentours de 11h30. Devant le lycée Bamana, un médiateur de Matisse aurait reçu un coup de couteau à la main. Il était dans l'exercice de ses fonctions. Il serait légèrement blessé à la main. L'auteur serait un jeune mineur de Kauini. Il a été interpellé. Et puis une deuxième agression a été constatée ce matin aussi, toujours au lycée Bamana. Une élève de terminale aurait tenté de jeter sa professeure par la fenêtre du troisième étage après une sérieuse altercation. Selon un témoin oculaire de la scène, l'enseignante aurait demandé à l'élève de quitter le cours. L'ordinateur de l'enseignante aurait été jeté par la fenêtre et s'est écrasé trois étages plus bas. Les élèves qui ont assisté à la scène sont sous le choc. La liste des candidats aux élections départementales a été publiée officiellement cet après-midi par la préfecture. Les candidats sont maintenant connus. Les alliances s'affinent et ce, parfois, en dépit de ses convictions politiques. Combien y aura-t-il de triangulaires au second tour et quels sont les accords pour emporter les reports de voix ? Explication sur ce reportage. Plus que quatre jours avant l'élection de nos 26 conseillers généraux. Entre triangulaires et tractations inattendues, rien n'est encore joué. Dans le canton 1 de Bandrabois, il y aura une triangulaire. Les candidats en liste sont Elanziz Mariyati Binti et Madi Rania du Parti Socialiste. Mouravili Echati Moussa et Sarman Alem Hamadi Abdou, d'hiver droite, nouveau centre. Et enfin, Bamoudou Alimam Dalla et Aj Mwoko Issoufi, toujours d'hiver droite. Un exemple de tractation inattendue dans le canton de Bouény. Dès l'annonce des résultats, une voix se serait élevée du côté de Miran Housseni. Et Ahmed Samahouia, présent au second tour, demande de faire front contre le binôme UDI-MDM de Atoumani Douchna et de Mkadhara Afidati. Mais c'est sans succès car Salim Dere et Mohamed Asidjadi vont apporter leur soutien au camp Douchna-Mkadhara. Et puis du côté de Dembeni, là encore, les stratégies s'officialisent. La paire MDM-UMP, sans étiquette, Issa Abdou et Bouhari Bichara sera en position directe avec Madi Rama-Sofi et Velou Madi Moussa. Net avantage au premier binôme avec 39,19% des voix. Mais les UMP 3e du premier tour, Kory Navis et Darkawi Toalia ont donné pour consigne de vote le duo Velou-Rama, affiché tendance gauche. Une consigne que suit aussi Camille Abdoulaï et Sandati Abdou-Hadj, UMP en dissidence. Dans le canton numéro 4, pas de triangulaire. Le Nema de Soufou Fatima et Souleymane Amhidi Issa, avec ses 49,20% du premier tour, sont toujours en course. Ainsi que Index et Ramiyan Rasson. Canton numéro 5, à Congo, les paires toujours en course sont Amadi, Saïd, dit Raos et Ali Zainabou. Ainsi que Alaoui Bouran et Andum Raissa. Raos indique se battre aujourd'hui contre des achats de voix. Canton numéro 6, maintenant, qui concerne Mamoudzou 1. Deux binômes vont s'affronter. Abdoulou Asiou, Armami et Sidi Mohamed de l'UMP contre Hassani El Arif et Sarman Amina. Pour ce canton, les négociations de report de voix sont en cours. Dans le canton numéro 7, une triangulaire se pose. Des ténors de la politique en font partie, à savoir Shia Bouddine Ben Youssouf et Madi Marie Zaihati et son principal concurrent, Zaidou Tavandai et son binôme Bourra Abdallah Nouriati. Le troisième binôme est Maudjoudi Amin et Mvoulana Anliati. Dans le canton de Mamoudzou 3, ce sera bien un combat de binômes en duel. Abdou Saouda associé à Mascati El Had contre Combo Ali Debré et Saïd Mariam. Amtsamboro, les triangulaires sont écartés et l'UMP Abdou Chifahi et Mouayad Ben Zouri Abinti s'opposera à un frère d'armes, l'UDI Anassi Toifria et Salim Ainouddine. Là encore, rien n'est joué, bien prétentieux celui qui crie d'ores et déjà victoire. Sur le canton 10 de Wangani, il aurait bien pu avoir une triangulaire, mais le MDM Rastami Abdou s'est désisté. Il ne reste alors que le parti Outifaki de Bakar Alaoui et Madi Hassani Binti qui affrontera l'UMP d'Ibrahim Ramadiani, Swabah Adin et Soumaïla Mouanecha. Sur le canton 11 à Pamondi, le MDM du président du conseil général Daniel Zaidani est en piste contre Ali Mohamed Ali et Ali Ramalati. Une réunion devrait se tenir demain entre UMP et MDM pour rediscuter des accords convenus il y a quelques mois auparavant. À Sada, il y aura de pénibles tractations et s'ajoute à cela une triangulaire. L'UMP de Mohamed Bakar et Madi Buwana Mariam est présent pour le second tour. L'UNFCS de Nomani Housseni associé à Daoudou Insia. Et enfin sera présent le binôme Djinouri Ali et Oulam Haïda. Et pour clore cette liste officielle, les candidats du canton 13 de Tsingoni sont le binôme socialiste Amadaïs Soufi et Mahmoudou Rukia opposé au binôme UMP de Housseni Benissa et Razafina Toanro Fatima Binti Darwesh. Pour ce dernier canton, le report de voix va se décider avec le MDM qui était en 3ème place au premier tour. Deux conseillers sortants qui s'affrontent mais à la fin, il n'en restera plus qu'un. Souvenez-vous, le 26 février dernier, les enseignants sont descendus dans la rue pour plusieurs revendications. Très en colère, ils avaient mis en place plusieurs opérations coup de poing pour interpeller les autorités. Mais en vain, aujourd'hui, une autre manifestation se prépare pour le 9 avril 2015. Plus d'explications sur ce reportage avec des images d'Assinia Moussa. Le 9 avril prochain, le SNUIPP entamera son 4ème jour de grève pour l'année 2015. Les revendications sont toujours les mêmes, à savoir l'alignement des allocations familiales sur le niveau de la métropole, mais aussi la renégociation du taux d'indexation des salaires. On nous avait demandé un temps que l'administration puisse se mettre d'accord sur les sujets. On espérait qu'il y ait une réaction de leur part. Comme il ne s'est rien passé, en tout cas, il n'y a pas eu de suite par rapport à nos sollicitations ces derniers temps. Donc aujourd'hui, le conseil syndical du SNUIPP, FEC Mayotte, a décidé de porter les revendications relatives à la fonction publique pour la grève du 9 avril le prochain. Pour ces problèmes de conditions de travail, d'avancement de carrière, d'indexation, le syndicat avait décidé d'interpeller directement les élus comme Ibrahim Aboubakar, mais aucune réponse n'a été apportée à leur demande. Ce qui inquiète aujourd'hui le SNUIPP, c'est aussi la situation des anciens agents de la collectivité départementale de Mayotte. Statut de l'île avant la départementalisation, leur ancienneté n'est toujours pas prise en compte, et ce malgré des travaux engagés en 2013. Comme c'est un appel national, nous espérons que les autres fédérations et confédérations locales relèrent l'appel. S'agissant des points et des sujets qui concernent spécifiquement les agents publics à Mayotte, nous espérons que les autres syndicats porteront ces points-là et qu'on arrivera à se mettre d'accord pour une éventuelle poursuite du combat. Cette date du 9 avril n'a pas été choisie par hasard. Elle correspond à l'appel à la grève interprofessionnelle et intersyndicale au niveau national de tous les agents de la fonction publique. C'est sans doute le meilleur moment pour le SNUIPP de relayer ses revendications locales. L'affaire de la carrière IBS de Kangani continue. Ce matin, la direction d'IBS de Vinci Construction Outre-mer et le préfet de Mayotte étaient réunis à la case rochers en petite terre. Objectif, ouvrir les négociations et tenter de trouver une solution qui conviendrait à tous. Rien n'est encore fait, mais de nouveaux rendez-vous sont fixés. Explication de Camille Oka et Leslie Vimeney. Après deux ans de bataille juridique entre IBS, exploitant de la carrière de Kangani et le propriétaire du terrain, Frédéric Darcherie, les choses avancent doucement. La déale, la diacte et le préfet de Mayotte ont discuté ce matin avec le directeur d'IBS, toujours menacé d'expulsion. Des représentants du potentiel repreneur de la carrière, le géant Vinci, étaient aussi présents. Si la réunion aura permis d'ouvrir les négociations, l'affaire reste très complexe. Il est difficile de me prononcer sur les questions qui ont été posées parce qu'honnêtement, je n'ai pas les réponses. Seuls nos juristes pourront répondre. Et très certainement, ça fera l'objet d'une autre réunion. Peut-être que j'en aurai un peu plus à dire. Mais la réunion qui s'est passée ce matin était sur un aspect purement juridique et ça concernait essentiellement le social. Ce volet social concerne l'avenir des 200 salariés d'IBS. Un avenir qui reste incertain car les conditions de reprise par Vinci Construction Outre-mer ne sont toujours pas arrêtées. Autre échéance pour IBS, le jugement en cours contre Jean d'Archerie. Pour ce procès en appel, la direction espère que le tribunal reconnaîtra la valeur du bail qu'elle détient pour l'exploitation du terrain. Nous, nous considérons que nous avons un bail, un bail de fait, et que le tribunal va trancher. Le bail de fait qui s'appelle la publicitation, c'est que M. D'Archerie est passé par une tierce personne pour nous faire une proposition écrite, ou tout évitant. Il voulait un bouquet de 2 millions, il voulait un loyer de 25 000 euros et il voulait un passage autre que le village de Congani. On lui a répondu par assignation du siège qu'on était d'accord. Pour avoir des réponses claires, il faudra donc encore attendre. Mais au moins, le dialogue est ouvert avec la préfecture. Attention au prélèvement de certains coquillages. Dans leur dernière lettre d'information, les naturalistes de Mayotte mettent en garde car si le ramassage de certains coquillages est autorisé, il existe trois espèces protégées qu'il est interdit de prélever. Trois coquillages qui jouent un rôle majeur dans l'écosystème du lagon. Plus d'explications avec ce reportage de Camille Lecaire. Mayotte, ses plages, ses tombons et ses platiers. Un environnement idéal pour partir à la chasse aux coquillages. Mais pas n'importe lesquels. Le casque rouge, le casque cornu, autrement appelé fer à repasser, ou encore le triton. Ces trois coquillages magnifiques sont protégés par arrêté préfectoral depuis 1980. Interdiction donc de les ramasser. Pour les naturalistes de Mayotte, il est essentiel que la réglementation soit respectée. Pourquoi le prélèvement aujourd'hui pose problème, malgré que ce soit des espèces qui sont peu prélevées puisque devenues rares ? Tout simplement parce que ces espèces sont des espèces en voie de disparition, qui est aujourd'hui dans un contexte de préservation de la biodiversité de l'île. Et dominant puisque le lagon est le principal atout touristique de Mayotte. Autre intérêt, ces coquillages sont aussi des prédateurs naturels de la cantastère, cette étoile de mer qui menace les récifs coralliens. Sur l'île, les prélèvements de coquillages sont contrôlés par les affaires maritimes, mais cela ne suffit pas à préserver les espèces. Le principal frein reste le manque de connaissance du grand public. Il y a une étude menée par le parc marin en 2014 qui a bien montré le défaut de connaissance des réglementations de la part des citoyens sur l'île concernant le sujet. Après connaissant le fonctionnement et le rôle dans l'écosystème de ces espèces-là, je pense qu'il y a encore un plus grand défaut de connaissance au regard de ne serait-ce que des coquillages. On ressent à Mayotte près de 1000 coquillages et mollusques. Et à part les tritons, les casques cornus et les casques rouges, le prélèvement est autorisé. Avec modération tout de même, car au fil des années, les espèces se font de plus en plus rares. Et toujours dans leurs lettres d'information, les naturalistes dénoncent également l'état du parc de la maison du gouverneur de Zaoudi. Nombreux arbres d'espèces tropicales, plantes locales, les jardiniers du conseil général à qui appartient l'endroit ont tout rativoisé. Pour l'association, il s'agit là d'un réel massacre à la tronçonneuse, plus qu'une opération d'étalage. Monsieur Michel Charpentier, justement, on a parlé de la protection de l'environnement. On a évoqué aussi les coquillages. Revenons justement sur ce problème de prélèvement des coquillages. Est-ce que la population connaît ces espèces protégées ? Je n'en suis pas tout à fait certain. Mais à mon sens, aujourd'hui, ce qui est le plus urgent dans la question de prélèvement des coquillages, c'est peut-être moins les trois espèces protégées qui viennent d'être signalées que les espèces qui ne sont pas protégées, en particulier le bénitier, en particulier le coquillage qu'on appelle couramment le sept doigts, qui sont régulièrement pêchés. Le bénitier, par exemple, au moment des basses marées, on peut voir des gens avec une barre à mine sur le récif en train de décoller des bénitiers. Ce n'est pas pour collectionner les coquillages que les gens font cela. C'est pour produire de la viande, qui est ensuite de la chair, qui est ensuite soit consommée directement, soit vendue de manière plus ou moins régulière dans les villages. Or, à force de prélever des quantités importantes de coquillages, il se passe deux choses. Ils sont moins nombreux et ceux qui restent, comme ils sont prélevés trop fréquemment, ne grossissent pas comme ils le devraient. Et en fait, dans ces cas-là, petit à petit, l'espèce est en train de se réduire et au risque de disparaître un jour ou l'autre. Pour une meilleure prévention, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire, un peu nous aiguiller sur ces coquillages ? Je pense que ce qu'il faudrait faire en toute priorité, c'est quand même, vous le disiez tout à l'heure, il y a trois coquillages protégés sur un millier à Mayotte environ. Trois pour mille, on est loin quand même d'être des ayatollahs de la protection. Donc, quand on s'aperçoit que dans une espèce, les prélèvements sont trop importants, il faut trouver le moyen d'encadrer, voire de protéger très directement. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait effectivement un arrêté de protection de nouvelles espèces de coquillages, parce qu'on a atteint un seuil où on n'est pas sûr que les espèces en question puissent se reproduire de manière satisfaisante. Je crois qu'on en parlera un de ces jours au niveau du parc marin. Mais de toute façon, ce n'est pas le parc marin qui décide dans cette affaire. Il peut simplement proposer à la préfecture, à M. le préfet, de faire des arrêtés de protection. Mais je crois qu'il y a urgence dans ce domaine, parce que les images qu'on a montrées concernant des 7 doigts ou des bénitiers, c'est quelque chose que malheureusement, on voit maintenant assez fréquemment. On a parlé de manque de connaissance. Pour vous, quelles seraient les mesures à mettre en place ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, placer des panneaux avec ces coquillages, une petite description ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place immédiatement ? Je pense qu'il faut d'abord essayer d'avoir un dialogue avec les gens qui font cela. Parce que, comme je vous dis, sur la question des coquillages, c'est plus aiguillé par les problèmes alimentaires que par des soucis commerciaux de collection, qui existent peut-être aussi, mais qui sont certainement plus limités. Il faudrait peut-être essayer de convaincre que c'est quand même plus important de conserver des espèces vivantes dans ce lagon qui pourront demain être une raison de développement touristique de Mayotte, plutôt que de tout épuiser, de tout prédater. Regardez, par exemple, ce qui s'est passé pour la pêche. La pêche dans le lagon a été faite sans trop d'encadrement. Il ne reste maintenant plus guère de poissons commerciaux dans le lagon. Et donc, les pêcheurs de Mayotte sont obligés maintenant d'aller vers le geyser et la zélé pour arriver à trouver du poisson comme il y en avait auparavant dans le lagon. Donc, il faut laisser aux espèces le temps de se reproduire, de reconstituer la ressource, comme on dit. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt des pêcheurs, comme c'est l'intérêt des touristes et comme c'est l'intérêt des écologistes. Expliquez-nous clairement son rôle dans l'écosystème du lagon. Vous savez, dans la biodiversité, tout est important. Et lorsque l'on supprime certains éléments de la biodiversité, soit par prélèvement excessif, soit par toute autre raison, on bouscule un petit peu comme dans le jeu de Mikado, quand on enlève une tige, on bouscule l'ensemble du système et on risque de fragiliser l'ensemble. Supposez, par exemple, juste un instant, que les récifs coralliens, que les coraux, meurent d'un seul coup. Eh bien, ça fait mourir. Ça sera un défaut de nourriture pour les poissons qui mangent du corail. Ça sera aussi un défaut de nourriture pour les poissons carnassiers qui mangent les poissons qui mangent du corail. Ça sera également un défaut de nourriture pour les grands prédateurs type requin, etc., qui mangent les poissons carnassiers. Donc, vous voyez, il suffit qu'à un bout de la chaîne, il manque un élément pour que ça ait des conséquences sur l'ensemble de la chaîne alimentaire ou, si vous préférez, sur l'ensemble de la biodiversité du lagon. Vous, en tant qu'association, vous faites quoi, justement, pour sensibiliser sur cette problématique ? Eh bien, on alerte, déjà, comme on vient de le faire en ce moment. Et puis, on dialogue aussi avec les gens qui sont en responsabilité sur ces choses, et notamment, par exemple, avec le parc marin, avec la déale, avec la préfecture, pour essayer de convaincre qu'il est temps d'adopter une réglementation de protection un peu plus stricte au niveau du lagon. On a vu aussi ce problème sur l'ancienne maison du gouverneur. Vous êtes sur tous les fronts. Comment vous menez tous ces combats ? Tous les problèmes se résument, en fait, à un seul. C'est la protection du patrimoine naturel de Mayotte, qui est, à mon sens, en grave péril, que ce soit les forêts qui partent en fumée pour quelques dizaines d'hectares, voire quelques centaines d'hectares chaque année, que ce soit, par exemple, les coquillages dont on vient de parler, ou que ce soit, par exemple, dans la maison du gouverneur. Bon, là, c'est moins une question de patrimoine naturel, mais dans la maison du gouverneur, il y avait là un parc d'agréments créé à la fin du XIXe siècle. Bon, c'était pas des espèces, il y en avait certaines, mais c'était pas des espèces emblématiques de Mayotte. C'était souvent des espèces tropicales qui avaient été introduites, mais qui en faisaient un joli parc d'agréments. Et des parcs d'agréments à Mayotte, on n'en connaît pas beaucoup. Il y a celui de la maison de Tzaouzi, de la résidence de Tzaouzi, il y a le parc botanique à Coconi, et puis je ne vois pas trop grand-chose d'autre. Or, vous avez vu ce qui se passe à Tzaouzi, il y a eu un rafraîchissement, on va dire, du parc à la tronçonneuse, effectivement, et ça a été coupé au carré. Alors, autant on peut penser que sur le bord des routes, les arbres d'alignement, on peut les couper au carré, parce qu'on ne va quand même pas venir trois fois par an pour élaguer les arbres en bord de route, mais sur un jardin d'agréments comme cela, voir des arbres qui ne sont plus que des moignons, ça fait pitié. Et puis on se dit, mais quand est-ce qu'on pourra retrouver un parc qui va être un endroit où on a envie de se promener ? Et là, je pense qu'il y avait autre chose à faire que de raser à la tronçonneuse, comme ça a été fait. Et les autorités vous ont entendu. Merci Michel Charpentier d'être intervenu sur ce sujet très sensible. Quant à nous, on continue tout de suite avec la presse. Un nouveau magazine nommé « Sans un mag » vient de paraître depuis la semaine dernière. Un mensuel qui propose de gros dossiers et de fonds sur des sujets en rapport direct avec l'actualité mahoraise. Assigné à Moussaï Fred Souleimana, ont rencontré l'une des fondatrices du magazine. Kala Toumi est fière de nous présenter son journal. Avec deux autres journalistes, issus de Mayot Hebdo et d'Albalad, aidés par d'autres collaborateurs comme Nassuf Jailani et la couveuse d'entreprise pour le financement, le journal a pu voir le jour la semaine dernière. C'est une rencontre avec plusieurs personnes. Quand on est parti de Mayot Hebdo, ça se murmurait. Il y avait des gens qui avaient des projets, d'autres qui n'étaient pas avec nous, comme Alda, par exemple, Alda Alibi, ma collègue. On a discuté longuement. Au départ, il ne devait pas y avoir que nous. Il y a eu d'autres personnes, d'autres collègues journalistes qui, au final, ne font pas partie du projet. On en a discuté, on a peaufiné, on a réfléchi, imprimé, pas imprimé. Ils disposent de peu de moyens et non pas de local pour le moment. Ils avouent se débrouiller tant bien que mal, car pour l'instant, ils ne peuvent pas se rémunérer. Mais la cofondatrice reste confiante. Elle a une réelle ambition et l'envie de faire avancer les choses. Les gens sont allés voir, mais on s'est chargé de faire une promotion un peu avant. On a cité les gens, on a envoyé le PDF à beaucoup de monde. On a eu beaucoup de retours, des gens qui vont s'abonner, qui s'abonnent, qui s'abonnent déjà. C'est très encourageant. Concrètement, 101 Mag, c'est 60 pages, une rubrique flashback et une ligne éditoriale basée sur les histoires passées qui nous aident à mieux comprendre le présent. Pour le découvrir, vous pouvez le télécharger sur le site sans-un-mag.fr. Le petit futé à Mayotte, les précisions sur l'arrivée de Silver Whisper. C'est l'heure de l'actualité en bref. Avis aux automobilistes. Depuis hier, la route nationale 2 entre Coconi et Oungoujou est fermée pour travaux entre 19h et 5h du matin. La préfecture de Mayotte informe que la circulation sera interdite sur ce tronçon pendant ses horaires jusqu'à vendredi 27 mars inclus. Les usagers sont invités à emprunter les routes CCD1, CCD3 et CCD5. Une déviation a donc été mise en place pour la direction SADA depuis le rond-point de Passamenti. Il faut emprunter la route de Combani. Le paquebot Silver Whisper et ses 380 passagers feraient escale sur l'île au Lagon demain pour une journée. C'est le premier bateau de la compagnie Silver Sea à faire un stop à Mayotte pour la saison touristique 2015-2016. A son bord, des passagers essentiellement américains. Les croisiéristes seront accueillis demain à 8h au ponton de Mamoudzou et ils partiront ensuite visiter les 4 coins de l'île. Une aubaine pour les professionnels locaux du tourisme. L'édition 2015 du Petit Futé Mayotte est en kiosque. A travers 288 pages, le guide touristique vous dévoilera un concentré de tous les bons plans de l'île au Lagon. Hôtel-restaurant, randonnée, sortie en mer, vous y retrouverez tous les contacts utiles à la découverte de Mayotte. Et comme chaque année, des pages sont dédiées à l'histoire, la géographie et la culture mahoraise. Un petit guide à s'offrir pour le prix de 17,95 euros. Une version numérique vous sera aussi offerte pour chaque achat de la version papier. Un documentaire sur les chatouilleuses serait en cours de réalisation. L'instigateur s'appelle Marvin Sitter. L'objectif étant d'évoquer la lutte menée par ces grandes dames pour Mayotte. Nous avons décidé de les rencontrer. Reportage de Chakileï Souf et Fred Souleimana. Les journalistes, les dernières chatouilleuses de Mayotte les connaissent bien. Reportage, interview, elles reçoivent souvent leur visite pour parler du combat qu'elles ont mené il y a près de 70 ans. En continuant à raconter leur histoire, elles veulent continuer ce combat. Pour raconter l'histoire des chatouilleuses en images, le réalisateur de documentaires martiniquais Marvin Sitter a posé sa caméra dans leur maison. Un travail de fond mené pendant deux semaines en collaboration avec le chargé d'émission de la commune de Pamandie. Ainsi, le journaliste local Pierre Bellouchy en a profité pour rencontrer le réalisateur afin de répondre à la question de savoir pourquoi un énième reportage sur les chatouilleuses. Le combat des chatouilleuses, on en a écrit, écrit, écrit. On n'est pas les premiers journalistes à avoir écrit dessus. Maintenant, l'angle nouveau est intéressant. C'est pour ça que moi aussi j'ai eu envie d'aborder ça avec le réalisateur qui était présent sur Mayotte la semaine dernière. Pour comprendre sa démarche, alors lui est martiniquais en plus, donc ça lui tenait à cœur puisque les Outre-mer lui tiennent à cœur. Donc c'était très intéressant d'un point de vue journalistique de voir qu'il y a des personnes Outre-mer, que ce n'est pas un combat qui se fige à Mayotte quelque part aussi, ce combat des chatouilleuses. C'est un combat, je pense, des Outre-mer. C'est un combat de toutes ces personnes qui ont lutté au péril de leur vie pour devenir français. Le film de 52 minutes sera diffusé au ministère de l'Outre-mer le 27 avril prochain. France Télévisions devrait aussi l'inclure dans ses programmes. Pour aller plus loin, Marvin Sitter souhaite également organiser une projection au Sénat. Un beau coup de projecteur sur l'histoire de Mayotte et l'histoire de ces femmes attachées à la France et à sa liberté. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Et tout de suite, la météo d'Orne et la Périne. Très bonne soirée. Nam Kouahiri. Sous-titrage Société Radio-Canada